bonjour cette nouvelle vidéo sur sketchup va consister à vous expliquer comment réaliser une fondation de la manière la plus simple et claire donc c'est l'idée de cette vidéo aujourd'hui donc c'est pourquoi je dis si tu viens de me connaitre sur cette vidéo si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur cette vidéo et que tu veux apprendre sketchup et d'autres de celles que j'explique aussi sur la page prendre la place et d'aller juste 5 secondes abonne toi active la cloche ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne juste une petite parenthèse avant de finir la vidéo j'ai laissé mon groupe télégramme privé tu peux aussi me poser des questions avant j'ai laissé mon blog d'architecture si tu peux t'inscrire ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier et aussi tu seras toutes les personnes qui vont intégrer le blog vont être les premières personnes à viser sur n'importe quelle vidéo que je vais poster sur ma page et même si je n'ai pas encore posté cette vidéo là donc c'était juste une petite parenthèse donc l'idée de la vidéo c'est de vous montrer comment créer une fondation donc je vais prendre l'outil rectangle je vais venir ici ou à le repair dessiner quelque chose de quelconque par exemple je vais m'arrêter là donc lorsque tu finis de réaliser ça je vais décaler du même au milieu de 20 par exemple ici vous allez comprendre pourquoi j'ai décalé mon milieu de 20 donc je vais venir juste ici généralement au niveau de la fondation à profondeur ça va dépendre du sol si vous avez un sol qui n'est pas solide bon ça va dépendre aussi de l'outil du sol ça va dépendre aussi de l'ouvrage que vous êtes en train de réaliser ici je considère que c'est une maison basse voilà donc on va prendre cette logique là pour vous suivre l'idée de la vidéo donc je considère que c'est une maison basse et la profondeur de ma fondation je vais donner par exemple 60 donc lorsque tu finis de réaliser ça qu'est ce que tu dois faire maintenant c'est très simple pour réaliser un dessin de la fondation tu vas prendre l'outil décalé qui se trouve juste ici tu viens juste là et ici on va le décaler par exemple de 20 voilà et juste vers le bas en utilisant toujours le même outil pousser tiré on va le décaler par exemple de 20 encore voilà maintenant lorsque tu finis de terminer ça c'est très simple tu prends l'outil pousser tiré tu viens juste ici et tu viens juste le fermer là et de sorte que tu peux supprimer cette partie là cette ligne ça ne s'en intéresse plus donc tu peux supprimer donc on va supprimer ensemble voilà donc c'est pourquoi je dis si tu es intéressé prends au moins la peine de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre au moins le message que je suis en train de véhiculer au niveau de comment réaliser une fondation fiscature il y a plusieurs méthodes moi je vous montre la méthode la plus simple donc lorsque tu finis de réaliser cette partie là maintenant c'est très simple tu dois maintenant créer des calques je pense que tu peux ranger chaque élément que tu vas créer sur l'interface de sketchup sur sketchup du moins par exemple ici je considère que là c'est une fondation donc je vais appuyer toute la sélection voilà ici vous voyez balise dans les anciennes versions de sketchup vous allez avoir calque donc dans la nouvelle version de sketchup 2021 au lieu de calque ils ont écrit balise mais c'est la même chose donc je vais écrire ici et je tape fondation voilà donc tout l'élément qui est là est attribué automatiquement au calque fondation voilà donc généralement lorsque du moins on veut réaliser des murs c'est à dire on veut faire monter des murs généralement on va faire la dalle donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant je vais venir juste ici c'est un exemple je vais prendre l'outil qui s'est trouvé juste là voilà et je vais appliquer excusez je vais revenir juste là c'est une technique que je vais vous montrer voilà ça peut du moins vous aider voilà donc là je vais faire ctrl c et ctrl v voilà donc je vais poser l'élément ici donc l'élément que je viens de poser ici va être en rapport avec ma dalle c'est à dire la dalle que je vais poser d'abord sur cette surface là avant de faire monter mon mur donc je vais lui donner une épaisseur de 10 cm voilà voilà de 10 cm et lorsque tu finis faire ça il faut toujours le ranger dans les calques ça je viens ici je fais calque excusez-moi je viens juste ici par exemple je le sélectionne il est bien sélectionné tu viens dans info info du moins sur l'entité je viens ici je cherche dalle et j'appuie hop donc tout l'élément qui se trouve juste ici est automatiquement dans le calque dalle voilà donc qu'est-ce que j'ai à faire maintenant c'est juste le déplacer et de venir le poser ici donc je vais encore le sélectionner hop je prends l'outil déplacer je vais venir juste là c'est très simple je vais chercher voilà et je le pose et là c'est pas un problème hein tu utilises ton outil poussé tiré voilà on va essayer de voir à quoi on va prendre encore l'outil poussé tiré ici voilà voilà je vais prendre encore l'outil poussé tiré ici ok de l'autre côté on pourrait faire ça sans passer par cette technique hein mais je veux que ça soit simple et puis c'est en sorte que la personne qui me suit peut comprendre ça encore plus facilement donc automatiquement là j'ai posé la dalle voilà vous voyez que j'ai posé la dalle automatiquement ici la dalle est belle et bien posée maintenant là tu peux lui attribuer une couleur qui va pas être la même avec celle de la fondation surtout juste en bas donc je vais venir juste ici par exemple je vais chercher bon je vais venir juste là je vais prendre par exemple celui-là tu peux lui attribuer une couleur par exemple là là voilà je viens encore juste ici je vais prendre ici voilà ici encore rotation ah je pense que c'est bon donc là on a la dalle maintenant au niveau de la fondation j'ai envie de lui donner aussi une autre couleur pour différencier là au fur et à mesure qu'on va progresser vous allez comprendre donc ici je vais lui donner quelques couleurs quelles couleurs ou bien quelle texture asphalde ou bien quelle texture asphalde essaye de sélectionner ça je vais voir quoi ça donne voilà non mais c'est trop noir il faut une différence voilà donc je pense que ça ou bien ça ça va cette couleur là voilà oui mais cette couleur ça va voilà on sent la différence entre les deux donc automatiquement je viens ici hop voilà on vient encore ici voilà je pense que tout est déjà clair maintenant donc maintenant lorsque tu vas finir ta fondation c'est en ce moment là que tu peux maintenant réaliser tes murs donc je suppose que au départ j'ai décalé la maison de 20 si je me trompe pas donc je viens juste en haut ici je répète encore le décal de 20 voilà donc je vais pour mon outil pousser tiré et maintenant je peux faire sortir maintenant les murs voilà donc automatiquement qu'est-ce qu'est-ce qu'on remarque ici voilà voilà ici on a la fondation et l'élément qui se trouve juste là bon ici je vais donner une autre couleur vous ne voyez pas que ça se ressemble trop je vais prendre cette couleur non celle-là c'est mieux et puis on a la dalle maintenant tu peux faire sortir maintenant tes murs mais les gens qui m'ont demandé ici vous voyez que la fondation ça va toujours vers le bas c'est pourquoi je suis venu vers l'axe vous voyez l'axe au niveau de Sketchup la ligne verte la ligne bleue et la ligne rouge pour dire que la fondation se trouve dans le sol voilà c'est pourquoi je suis venu toujours vers l'axe donc pour ceux qui m'ont demandé comment créer le calque voilà donc pour créer un calque c'est très simple vous activez d'abord ça peut arriver que c'est pas activé ici on va venir en palette par défaut vous voyez ici il est activé lorsqu'il est activé ici c'est en ce moment là que vous pouvez le retrouver ici donc vous allez voir que lorsque je vais le désactiver il va disparaître ici donc c'est pourquoi il dit prends 5 secondes abonne toi active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo que je vais me prendre donc je vais le désactiver ici vous allez voir qu'est ce qui va se passer hop automatiquement vous voyez qu'il disparaît ici donc si vous êtes dans ce cas et que vous n'arrivez pas à activer la balise cela signifie qu'il a été désactivé ici tu viens juste ici encore tu l'active automatiquement il va apparaître maintenant si tu veux créer un calque par exemple de porte tu viens juste ici tu crées un calque tu tape porte c'est très simple tu as pu entrer donc lorsque tu vas importer une porte automatiquement tu vas lui attribuer cette balise voilà donc c'est ce que vous devez comprendre dans cette histoire de calque et autres maintenant vous avez remarqué ici que ici par exemple on a la fondation donc comme je l'ai rangé dans mes calques c'est très facile pour moi si je le désactive automatiquement ma fondation disparaît donc vous voyez qu'automatiquement on respecte le sol vous voyez ici la fondation est juste vers le bas donc si ça respecte très bien donc quand je vais le réactiver automatiquement il va réapparaître pour vous dire qu'il va vers le bas dans le sens qu'il l'active je vais dire en profondeur voilà c'est pourquoi je suis venu dessiner ça en fonction des repères donc si tu es intéressé par tout ce que je fais 5 secondes abonne toi lâche moi un commentaire tu peux aussi activer la cloche pour ne pas rater aussi les prochaines vidéos que je vais mettre sur ce on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo ciao